Musique Stop ! On arrête les conneries et on écoute deux secondes Petite précision avant de lancer la vidéo Je m'aperçois d'un petit truc au niveau du montage simplement Je vais juste passer un petit peu plus de temps sur les deux premiers niveaux Ceux de Léa et de Mickaël Tout simplement parce que je vais donner des conseils de level design Des conseils généraux Qui vraiment s'appliquent à tous les niveaux Donc même au suivant Donc écoutez bien Sachez juste que je vais passer plus de temps sur cela Et je ne vais pas répéter les conseils que j'ai donnés dedans Qui pourraient s'appliquer aux autres Qui seraient des conseils évidemment transposés Adaptés Mais fondamentalement les bases sont les mêmes Donc voilà je vous laisse avec la vidéo Et bon visionnage Go ! Bonjour à tous Alors j'ai récupéré vos travaux Et on va pouvoir commencer tout simplement cette correction Entre guillemets Je vais commencer par un petit peu Introduire ce qu'on avait fait Simplement pour pouvoir ensuite revenir sur les différents points de la consigne De manière un peu plus précise Alors donc ça s'est passé comme ceci Je me suis mis en position de client par rapport à vous Donc je vous ai donné un cahier des charges et un budget Evidemment qui était de 0€ je vous le rappelle Et vous en tant que studio Donc votre promo Donc vous étiez 11 Vous étiez censé me fournir un prototype en fonction de ce cahier des charges Alors pour rappel Ce cahier des charges Quel était-il ? Donc je vous avais donné un proto Enfin un début de proto Quelque chose qui était pré-programmé pour vous Afin que vous puissiez créer du level design En style block-in Block-out Afin de produire une démo de jeu Voilà Afin de me convaincre moi Votre client De continuer de financer votre jeu En gros c'était ça l'idée Et donc l'idée Je vais essayer de montrer le gameplay Si construit 3 veut bien se lancer Ah bah dis donc Ok Donc l'idée c'est qu'on avait un personnage C'était un jeu de plateforme On peut se déplacer Sauter Quand on tombe Enfin quand on passe d'un côté de l'écran On ressort de l'autre côté de l'écran Que ce soit du haut vers le bas Ou de la gauche vers la droite C'est pour ça qu'à gauche A eu rien à mur C'était pour éviter de passer de la gauche vers la droite Pour ce niveau là Et donc je vous avais montré quelques exemples Comme ceci De situations de plateforme Avec des plateformes à travers lesquelles On peut passer en appuyant Sur la flèche du bas Voilà quelques exemples extrêmement simples Dont vous vous êtes peut-être inspiré ou pas Je sais pas on va le découvrir J'ai encore rien à regarder Afin d'atteindre Le lenspot Qui est en vert Pour atteindre le niveau suivant Donc là le niveau suivant Il était complètement vide C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran Puisque c'était juste à titre d'exemple Maintenant je suis curieux De voir ce que vous avez fait Par rapport aux consignes Que je vous avais donné On va les passer en revue rapidement Donc normalement Vous vous étiez organisé Comme ceci Et ça a été fait Donc votre lead level designer C'était D1 C'est donc lui qui s'occupait Un petit peu de la gestion Et tout ça Et des autres Les level designer En gros l'organisation Que je vous avais demandé Pour rappel C'est que le lead Il s'occupait de la supervision De la coordination Et il faisait un petit peu De level design Je vous laisse ça à l'écran Vous pouvez faire pause Pour relire si vous avez besoin Et normalement Vous avez les documents Simplement pour rappel Ce que je demandais C'était une note d'intention globale Plus la note d'intention De chaque niveau Avec le nom du level designer Qui a produit le niveau en question Et les protopapiers De chaque niveau Et bien sûr Plusieurs fichiers construct Bien numérotés si possible En cas de besoin Puisqu'évidemment Vous avez travaillé Avec la version de constructoire 3 Qui est gratuite Donc vous étiez limité Petit rappel Par rapport aux contraintes Que je vous avais mises Donc une difficulté équilibrée Et progressive bien entendu Des événements maximums Par fichier Donc ça c'était une contrainte Que vous aviez C'est parce qu'en fait Vous n'aviez que 25 événements Du fait que vous travailliez Sur la version gratuite Ou 50 si vous avez créé un compte Une durée de vie De l'expérience totale De 15 minutes minimum Ça on va voir Si c'est tenu ou pas Et il me faut évidemment Une expérience jouable Du début à la fin Je dois pouvoir Commencer le jeu Jusqu'à l'aboutissement De l'expérience Que vous avez produite Si par exemple Je ne peux pas atteindre La fin d'un niveau Pour aller au suivant Bah c'est pas jouable Du début à la fin Vous voyez ce que je veux dire La seule contrainte Que j'acceptais Je passe d'un fichier Construct 3 à un autre À cause des contraintes D'événements Mais c'est tout Et évidemment Le but c'est de me convaincre On va voir ça tout de suite Allez c'est parti Cette fois on y va Donc ça c'est le cours Rendu 2020 Allons-y Donc ça c'est le fichier de base Que je vous avais passé Et ça c'est ce que vous m'avez rendu Note d'intention générale Déjà ça c'est cool Le joueur doit passer Des épreuves Qui testeront ses valeurs Force, vitesse, agilité, courage, discrétion Puis une épreuve finale Qui rassemblera tout ce qu'il a appris Très bien Ça me convient Je vois que vous avez séparé ça Dans différents dossiers Ça me semble excellent Donc on va commencer par le 1 Et on finira par Niveau final bien entendu Note d'intention Proto-papier Donc c'est Léa qui l'a fait Ainsi que Mickaël Le but était de mettre en place Les différentes mécaniques liées à la force C'est à dire détruire et pousser Et montrer au joueur Ce qu'il peut faire avec cette compétence Ces compétences je suppose Détruire et pousser Mickaël Le joueur étant familier avec les mécaniques Il doit désormais les utiliser Pour détruire ou bouger Tout ce qui empêche d'atteindre La fin du level Là pour moi il y a quelque chose Qui n'est pas très clair C'est que vous êtes à 2 A avoir travaillé sur 1 level Où il y a 2 levels Dans le fichier Construct De toute façon on va voir Ce que je vais faire C'est que je vais regarder Vos protopapiers Après y avoir joué Sinon je vais me spoiler Potentiellement des passages secrets Ce genre de choses Donc je préfère lancer d'abord Le fichier Construct Voilà Donc je regarde pas trop l'écran Je fais lecture tout de suite Go Entrée pour respawn Ok Alors attends Entrée pour respawn Si je vais à gauche Admettons je continue d'aller à gauche Ah Ah Et bah y'a la fin Donc je vais pas y aller Pour pas me spoiler Mais là concrètement je peux atteindre la fin Donc je retourne à droite Et depuis que Need Stories Je vous le dis de faire gaffe à ça Quand vous testez Je sais que c'est compliqué Parce que quand on Quand on teste son propre niveau On sait qu'il faut aller à droite Et pas à gauche Mais justement Quand vous avez un chieur comme moi Qui arrive et qui prend votre poto en main Ici là Vous mettez simplement Un bloqueur invisible ou quelque chose Parce que sinon Forcément que je vais trouver ce genre de truc Bon voilà Comme tous les ans Je fais le chieur Mais ça fait partie des trucs Qui doivent être pris en compte Ok Donc Je pousse ce bazar là Parce que je suppose que je ne pouvais pas sauter assez haut Ouais c'est ça Donc c'est pas mal ça Là Il y a une espèce de couleur ici Là non ? Il y a quelque chose là Comme un portail Est-ce que c'est ? C'est un checkpoint ? Ok Bon Je note que vous n'avez pas mis de musique Bon c'est sûr que c'est pas le truc qui était prioritaire Mais pourquoi pas Alors ça je peux pas y aller D'accord Ça c'est intéressant Il me dit pas que je suis déjà bloqué Si je l'emmène à gauche ça fait quoi ? Il tombe avec moi Et là je suis bloqué Voilà ça typiquement c'est une situation bloquante aussi C'est le genre de truc qu'on doit absolument éviter Je jette un oeil au script du coup Ah lors de la pression sur E Je viens de voir un événement qui me dit Pression sur E Oui puis je vois qu'il y a de niveau Faut que je fasse E c'est ça ? Oh qu'est-ce que j'ai fait ? Niveau 1 ? Ouais niveau 1 Ah mais c'est ça le délire C'est que j'ai pas commencé du tout par le niveau 1 Ok My bad Ok là il y a bien un bloqueur à gauche Ok Admettons je saute D'accord E pour casser les cubes roses Très bien Ah C'est tout de suite plus clair C'est potentiellement ma faute Là je J'ai pas lancé le bon niveau en premier Ok J'ai poussé ça Pour faire quoi ? Pourquoi j'ai poussé ça ? Si je le mets là Il tombe là Je le pousse Non il faut Faut que je fasse ça Je crois que c'est ça Ça doit être ça Hop Ok Donc on fait E Pour Alors attends ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est un interrupteur D'accord Alors là attends Si je le mets au bout Ça va on est pas bloqué D'accord L'interrupteur cyan A bougé la porte C'est pas mal ça Alors cette plateforme là A priori je peux la bouger Alors là typiquement Je sais pas à quoi elle sert Attends je vais mettre un grand écran A quoi elle sert cette plateforme Qui peut bouger là Parce que C'est peut-être pas pour tout de suite Mais Là tout de suite ça ne me sert à rien Là je suis bloqué Donc On fait ça Wow Ok On pousse ça vers là On la met ici On passe là C'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Donc là Je vois cette espèce encore de mur Mais qui semble traversable Pour l'instant C'est un genre d'interrupteur C'est un genre d'interrupteur Je n'ai pas compris à quoi servait celui-ci Et là On atteint la fin Ok Pas mal Pas mal du tout Peut-être un peu complexe pour un level 1 Mais en vrai Efficace Très efficace Donc en fait là c'est E Tout simplement Bah oui Oh hey Je fais quoi là ? Ah bah là je recommence le niveau A moins qu'il y ait une touche pour tirer le bloc Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas Donc là ce qu'il aurait fallu faire Je vous montre A moins qu'il y ait une touche pour tirer le bloc Mais je ne suis pas encore au courant En gros Vous avez votre cube qui est là Et ici Dans le level design En fait vous deviez faire quelque chose comme ça Il fallait que votre sol Je le fais très grossièrement Il soit à peu près comme ça Attendez c'est mal fait Voilà Comme ça si je le plaquais contre le mur Ça me permettait de venir Sauter ici Et repousser le cube dans cette direction Parce que là je suis bloqué Je relance le niveau Et oui l'expérience doit être jouable Du début à la fin Sans être pété en fait Mais bon C'est pas grave Je peux relancer les niveaux Heureusement c'est séparé en niveau Du coup je peux loader Et puis charger Donc là Oula Je passe derrière Pareil Si je fais ça Je ne suis pas tout à fait bloqué normalement Mais c'est quand même l'ultra galère Pour essayer de Remettre tout ça dans Dans l'ordre quoi Pfff Ce génie Ce génie Ouais En fait le fait de ne pas pouvoir tirer le cube C'est très gênant Ok C'est bon ça passe Si ça se trouve je peux le tirer Je ne l'ai pas vu Mais alors Du coup Cette porte là Enfin cette porte Cette espèce de collision Qui est censée apparaître Je ne sais pas pourquoi elle est là Parce que Je ne l'ai pas fait disparaître De base Elle est traversable Donc je Je ne sais pas Tout à l'heure j'appuie sur Des interrupteurs cyan Pour pouvoir les faire disparaître Et là ce n'est pas le cas Je ne comprends pas trop la présence De ce truc là Je vais le pousser Ok Tac Ouais Attends bah heureusement Je l'ai fait tomber avec moi Attendez je recommence pour voir un truc Ici C'est pareil C'est con Mais pour éviter de faire tomber ce cube Il suffisait de rajouter Un tout petit bout de collision ici Et comme ça Je savais Que ce cube là Le orange Il ne pouvait faire Waouh Mes traits sont incroyables Que ce mouvement là Il était limité vraiment A cette zone là Et comme ça Je ne me serais pas emmerdé Tout à l'heure A le faire revenir sur la plateforme Là typiquement Là Le portail aurait pu Peut-être servir A limiter Comment dire Le mouvement De ce Moveable block disons Parce que Autant moi Je ne suis pas limité Par ce portail Autant le cube aurait pu l'être Et Parce que là Si je le pousse à gauche Voilà Il va me faire chier Comme tout à l'heure en gros Et Là J'ai beau Passer ici Si je ne m'abuse Je ne pourrais pas Continuer d'avancer Ici Alors si c'est le cas Je ne comprends pas A quoi sert le précédent Celui qui est actuellement En train de tomber Dans l'infinité Donc on va continuer On va voir Ok Est-ce qu'il faut les faire tomber L'un sur l'autre Il y a les chances Ok On va pousser pour voir Ok Ok Donc là Je vois que je ne peux pas sauter Plus haut Que La taille des deux cubes superposés Ce qui veut dire que Si je pousse ce cube Qui est en dessous Tout au fond Je suis foutu Donc en fait Le gameplay que vous proposez Il est super intéressant Mais Il souffre d'énormément de failles Et ça se ressent Dès la phase de block out Et ça c'est un problème Parce qu'en fait Le gameplay En block out Tel que je vous l'ai expliqué Ça c'est mon café Tel que je vous l'ai expliqué en cours On doit avoir le gameplay Qui est fonctionnel Et Et ça typiquement Pour moi Ça s'apparente à un bug Et si ce bug là Est présent maintenant En tant que client Je suis en droit de me demander Mais Ok Comment vous allez le régler Parce que Si vous le réglez d'une manière Ou d'une autre En modifiant le level design Moi ça Pour moi c'est invisible actuel Donc là typiquement Pareil Ce qu'il fallait faire Hop C'était juste un petit bout De level design Comme ça Un petit bout de bloc Qui me laissait la place Pour pouvoir repousser le bloc du dessous En cas de besoin Ici Et pareil Le bloc du dessus Si j'ai besoin de le ramener par là Voilà C'est une situation En laquelle il faut bien réfléchir Il faut vraiment bien tester Et quand je vous dis tester C'est pas juste tester Pour voir si Ce que vous avez prévu fonctionne Il faut aussi Surtout Vérifier Si ce que vous n'avez pas prévu Est possible Ok Donc ça ça va J'ai toujours pas compris C'était du checkpoint Mais comme je peux pas mourir Je sais pas trop ce que c'est Là ça passe A priori je peux faire ça J'ai pas forcément besoin De péter celui du dessous Ah oui Je reconnais cet endroit Je l'ai vu tout à l'heure Donc Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Je peux passer par au dessus Ou par en dessous Ça ne change rien Encore une fois Si je pousse le bloc A fond contre le mur ici Je suis fait comme un rat Je vais aller rechequer Si on peut tirer les blocs Mais en tout cas C'est pas expliqué Par un label texte Ou quoi que ce soit Victoire Ok Ça me va Donc là Les deux niveaux Donc ceux De Léa et Mickaël Si je ne m'abuse Sont terminés Ok on va jeter un oeil A vos protopapiers Alors Léa Donc Léa Léa tu as fait Le premier niveau Destructive C'est en bleu D'accord Ok donc ça C'est juste une partie Du premier niveau On est d'accord Ça c'est le niveau De Mickaël Qui c'est pas mal Ça ressemble à ce à quoi J'ai joué Effectivement Mickaël Avait un peu oublié De mettre le bloqueur A gauche Tel que Léa l'a fait Pour revenir dans le moteur Le niveau de Léa Effectivement il y a un bloqueur Ici Donc ça c'est bien C'est ce qui m'a permis De ne pas directement Aller à gauche Comme dans le niveau de Mickaël C'est dommage Que vous ne soyez pas concerté Parce que si vous aviez testé Entre vous Peut-être que vous vous seriez aperçu Que du coup Mickaël avait oublié Son mur à gauche Donc ça c'est à la fois Un travail de communication Entre l'équipe de Level Design Qui teste normalement Les niveaux Vous testez entre vous Pour voir si tout fonctionne Et aussi le Level Designer Qui supervise tout ça J'ai conscience évidemment Que c'est pas quelque chose de simple Surtout que Quand on teste une expérience On n'est pas forcément habitué A essayer de la casser Quand on fait des tests Mais voilà C'est quelque chose Qu'il faut faire Donc Comme je le disais tout à l'heure Je pense que Des choses qui manquaient Etait assez simple Qui était assez simple C'était ce genre de choses Voilà typiquement Ici Ça m'aurait aidé d'avoir ça Et de l'autre côté Simplement Un tout petit truc comme ça Et ça m'empêchait De casser le niveau Enfin Je ne l'avais pas cassé Mais disons que c'était galère De devoir ramener Le cube Sur cette plateforme là D'autant que J'aurais très bien pu Casser encore plus le niveau Et amener le cube ici Puis ensuite ici Puis ensuite Le faire sortir à gauche Comme j'ai fait tout à l'heure Avec celui là Donc voilà Donc ça c'est un problème Donc là pareil Ce qui manquait Finalement c'était ça Un bloqueur ici Donc ça c'est le niveau De Mickaël Sinon Bon ça j'ai pas compris Comment ça marchait Les checkpoints Très sincèrement Ici Même chose Ce cube là Je n'ai pas du tout Compris à quoi il servait Finalement si je le supprime C'est la même chose On va essayer Je le supprime On va tester Mais pour moi c'est pareil Sinon la fin Était plutôt pas mal Ça marchait bien Ça effectivement On n'est pas obligé De la casser Mais je ne suis pas contre Ce genre de choses Parce que le joueur Peut très bien le faire Sans pour autant être bloqué Puisqu'après dans ma chute Je pourrais très bien Casser celui-ci Sans trop de problème J'essaierai après Et puis Ensuite Je pourrais Je pourrais Quand même Atteindre cette zone Et finir le niveau Pareil Là ce qui manquait C'est quelque chose comme ça Voilà Je fais juste les modifs Je reteste Et on va voir Si j'arrive à le casser ou pas Parce que là Ce n'est pas grand chose En vrai C'est des toutes petites modifications Je repasse vite fait Sur le niveau de Léa Ouais là pareil Léa Hop On fait ça Je laisse 3 de marge Parce que le perso Fait 2 Je ne vais pas mettre Pile poil 2 Parce que sinon Je vais avoir des bugs de collision Je ne vais pas réussir A décaler le cube Si j'en ai besoin Ce cube là Ce n'est pas grand chose Encore une fois Mais si je mets Un petit bloqueur ici J'empêche mon cube De tomber là dedans Et de tomber dans une chute éternelle Dans laquelle je vais galérer A la ramener à la raison On va dire Et surtout de l'amener à gauche Donc là Je le fais bien tomber De ce côté là Et pareil Je pense que ce ne serait pas trop D'avoir également Une petite plateforme ici Parce que si mon cube Je le fais tomber Là Ok Je peux le refaire tomber Et le ramener au dessus Et je pourrais toujours Le ramener à gauche Encore une fois Donc c'est un problème Donc moi ce que je crois C'est que comme le cube Fait cette largeur là Il faut qu'il ne puisse pas tomber En dessous Parce que le fait Qu'il puisse tomber en dessous Me permet de le refaire tomber Dans ce trou Et potentiellement De l'amener à gauche Casser le niveau Enfin de le casser Si oui complètement Je pourrais le casser le niveau Parce que là Si celui-ci J'arrive à l'amener là Je suis foutu Je ne peux plus faire le niveau A moins de le relancer Et c'est un problème Donc on va le mettre là Alors le problème C'est que en faisant ça Mon saut ici N'est pas assez grand Non justement Pardon Excusez-moi Le problème de faire ça C'est que je peux Me placer ici en tant que joueur Et sauter par dessus Donc qu'est-ce qu'on fait Soit on rehausse la plateforme Comme ceci Là on est très près du plafond Donc Bon c'est un Ça peut être un choix C'est pas très gênant On peut le considérer Ou alors On baisse Ces deux là Et à ce moment là Si on fait ça On s'assure que ce cube là Encore une fois On ne peut pas L'emmener en dessous Donc Plusieurs solutions On peut faire ça Voilà Ça ça me semble pas trop mal Et normalement Le joueur d'ici Ne peut pas atteindre Cette plateforme Sans amener celui-ci D'abord au préalable Ici Et là Je peux atteindre Ma plateforme du dessus Et je garde cet espace De 4 Que vous aviez à l'origine Donc là Même combat Donc en fait Ces petits bouts Ces petits bloqueurs On va dire Je les place Uniquement Parce qu'on ne peut pas Tirer les cubes Si on avait une fonction Pour tirer les cubes Il n'y en aurait pas besoin Donc c'est un choix Soit on règle ça En level design Soit on règle ça Avec une fonction scriptée Donc là Si je le pousse Tout à droite C'est pas gênant Parce que la solution Reste valide Et je pourrais quand même Sortir du cube Donc je n'ai pas besoin De mettre un autre bloqueur À droite Qu'est-ce qu'on avait Donc ça c'est bon Ça pour moi c'est ok Ça ce cube là Je ne comprends pas son utilité Typiquement Ce cube là Si j'ai ça à la place Et c'est là que j'ai eu un doute A partir de ce moment là Je me suis dit Mais attends On doit pouvoir Les tirer les cubes Mais quand bien même Si je pouvais le tirer J'en ferais quoi Je pourrais juste Le décaler de gauche à droite Moi si j'ai ça C'est la même chose pour moi Donc en fait Ça va juste plus me perturber Qu'autre chose Et ici Cette situation là Elle était cool Elle était vraiment cool Celle là Et pour le coup Elle est très solide Enfin Il y a quand même Un problème Que je vais vous montrer C'est Là ok Je le fais tomber Ce machin là Il est arrivé Je le copie Il est arrivé ici J'ai plus qu'à aller le mettre là Pour atteindre la plateforme de droite Il faut que je vois Si d'ici Je ne peux pas atteindre Cette plateforme là Mais je ne crois pas Donc ça c'était plutôt bien En revanche Un problème qu'il y a C'est que Lui là Je peux très bien L'emmener ici Et là c'est fini Là encore une fois Je suis foutu Donc ce qu'il faut faire C'est préparer un bloqueur Donc Alors attendez Je le fais réapparaître Sachant que Quand je vais le pousser Pendant qu'il est dans les airs Si ça se trouve Je vais réussir à le pousser un petit peu Potentiellement Un truc que je ferais Moi c'est quelque chose comme ça Comme ça je suis sûr Qu'il ne l'emmène pas à gauche Ou plus fin Comme ça Ça marche très bien aussi Alors Non pas comme ça Parce que Je peux très bien Le faire tomber Virtuellement ici Ouais donc en fait Je pense que Ce qu'il faut clairement C'est un long mur Comme ça Je pense que C'est la meilleure solution Et là Je m'assure que Le joueur ne pourra Ne pourra pas casser le niveau Théoriquement Là je ne peux pas le casser C'est à tester Mais normalement Je ne peux pas le casser Ici Donc toujours le même problème Pour moi Il faut une plateforme ici Rien de neuf Peut-être une autre à droite C'est pas sûr Qu'elle soit nécessaire Celle-ci Parce que normalement Quand je vais pousser le cube Il va tomber sur Sur la plateforme bleu cyan Ça c'est le trigger Ok Et ensuite derrière La porte s'ouvre Et je peux passer Ok On reteste tout ça Donc Allons-y Voilà Et là je peux le déplacer A gauche Normalement Je ne peux pas Ah bah tiens regardez La connerie que j'ai faite En testant Je ne peux pas l'emmener à gauche Mais du coup Et bah Je suis quand même foutu Parce que j'ai besoin De la même De ce côté là Voilà Et là c'est nickel Ensuite je teste Que mon saut Ça ne l'entrave pas Mais ça a l'air bon Ici On est bien Je ne crois pas Que je puisse atteindre La plateforme Depuis cette partie là Ops Merde Mais Ah Saute Non Donc c'est bien Donc A partir de là Ah tiens Ça c'est un peu gênant Vous voyez là je veux sauter Par dessus mon cube Et je n'avais pas vu Mais je me prends La plateforme en bas Bon c'est pas hyper gênant C'est pas très grave Et là Si je le cale comme ça Au moins je sais Que je ne peux pas le pousser à gauche Ici bon Il n'y a pas énormément de surface Donc c'est quelque chose Qu'on peut régler Mais surtout Voilà Je sais que mon cube Je ne pourrais pas l'emmener ailleurs Oh d'ailleurs problème Et là de quoi on s'aperçoit Bah c'est que En l'emmenant là Mon cube est quand même bloqué Et donc il faut trouver une solution Voilà C'est en testant Vous voyez J'ai testé en 5 secondes Et je me suis aperçu Des problèmes que pourtant J'avais essayé d'anticiper Et je m'aperçois Qu'il y en a un autre ici Typiquement Ce qu'on peut éventuellement Faire ici Alors attends Je le copie On va le mettre là Je pense Je réfléchis Mais je crois Que je ferai Quelque chose comme ça Je pense Qu'il suffit simplement De faire ça Ça me semble ok Comme ça Voilà Ça me semble bien Parce que là Le cube Il peut tomber là Bon le problème C'est que pour le pousser Encore une fois C'est un petit peu relou Réfléchissons Voilà ça Typiquement Ce genre de situation C'est un vrai travail De level designer Pour le coup On a une situation Qui est problématique On a nos règles De game design Qui sont Bah je peux pousser Les cubes Mais je peux pas les tirer Comment je fais Pour que le joueur Ne soit pas bloqué Et donc là Qu'est-ce qu'on pourrait faire Fondamentalement J'ai l'impression Que si je ferme C'est pas gênant Je me trompe Parce que Oula Parce que si je fais ça Le cube Je peux le faire tomber là Je peux le faire venir ici Je peux le balader Vite fait Entre ces deux plateformes Et au final Ça marche Bon je ne sais pas Si c'est la solution parfaite Par rapport à l'intention Qu'il y avait derrière Derrière ce niveau Mais voilà Une situation comme ça Normalement Ça marchait pas trop mal Alors le label texte Entrée pour respondre Je vois pas à quoi il correspond Voilà la partie du dessous En fait elle sert à ce moment là Voilà mais c'est tout Et ici Alors ouais Le problème ça reste quand même Que si je fais ça C'est pété On va faire ça comme ça Voilà Là si je fais ça Je peux quand même le pousser Voilà Et là d'ici Je peux aussi le pousser Voilà ça c'est bien Putain c'est pas pété Voilà C'est pas mal C'est pas mal A voir comment c'était foutu Mais j'ai là quand même l'impression Que si on le pousse pas Finalement ce cube Le fait de le pousser ici Ne change pas le fait que D'ici Je dois pouvoir atteindre La plateforme de la plateforme La plateforme qui est ici Je tombe là Je ne peux plus revenir En arrière Ah tiens c'est marrant ça Je peux rester sur la collision Sur le coin C'est pas grave Voilà je peux tomber ici Et c'est pas un problème Hop Je peux pas atteindre Cette plateforme ici Et voilà Et là normalement Ce serait encore à tester Peut-être à éprouver un peu plus longtemps Mais Normalement Ce passage là Bah il fonctionne parfaitement Et voilà On a quelque chose de propre Qu'on ne peut plus casser Ça me semble pas mal Ça me semble ok Ici Hop A gauche On est bien A droite Ah Il faut que je sois dessus Moi même Ok Ok Donc en fait Cette plateforme là Ne sert vraiment que à remonter Si je la pousse au fond Comme je le disais tout à l'heure C'est pas gênant On peut en sortir Donc ça c'est un checkpoint Mais j'ai vraiment pas compris Ici On disait Je suis bloqué Et oui je suis tombé au dessus Pareil hein Le fait de pouvoir déplacer ce cube là Bon bah finalement Là sans le déplacer Je peux remonter Ce qui est un peu dommage Parce qu'il est placé par défaut A cet endroit là Et sans le déplacer Je peux déjà remonter Donc je suis pas Nécessairement obligé D'interagir avec ce bloc Si ça aurait été quelque chose de fixe Ça n'aurait rien changé Donc là attends Je la refais Je fais ça Ouais Ah merde Ah putain par contre Il y a des collisions sur les coins Bon C'est plus si au moteur qu'à vous Je pense C'est pas trop grave Là je peux le coller ici Est-ce que maintenant c'est cassé Si je vais par là A priori non La seule chose qui est cassée C'est que je ne peux plus Euh Aller me placer à gauche Pour le pousser Encore une situation intéressante Voilà le fameux Je teste je reteste Je déteste Bon la blague de boomer Euh Ok donc ça on le pousse par ici Si je le pousse là Ok admettons Est-ce que je suis bloqué Et bien non Parce que maintenant Je peux passer par là Et venir déplacer ça là Si je le mets ici Est-ce que je suis bloqué A priori non Ah Ça passe Mais typiquement Ce genre de passage Bon je vais pas le polish là Mais c'est pas très propre Voilà Donc normalement On arrange un petit peu Peut-être qu'on agrandit Cet espace là Je sais pas trop Bon C'est pas cassé Donc ça part C'est pas propre pour autant Ok Et voilà Normalement On a un niveau Je pense C'est un cassable Ici donc On a mis notre collider A gauche Je l'ai mis Ouais ça c'est bien Euh Donc on a ce cube là Qu'on vient placer jusqu'ici Ici pas besoin de mettre De blockeur Parce que j'aurais jamais besoin De ramener ce bloc Vers la gauche Donc tout va bien Euh Et vous l'avez vu aussi Si dès le début Je l'amène à gauche Je suis foutu Voilà C'est juste pour la forme Euh Ok nous y voilà Donc à cet endroit là On peut Hop Enfin on ne peut pas Se bloquer Donc tout va bien C'est propre Alors après Peut-être que Vous avez totalement droit De trouver que les petits ergots De collision que je place Sont pas très élégants C'est du block out C'est à dire que ça pourra Prendre n'importe quelle forme Dans le jeu final Si ça se trouve Ce sera pas Un morceau de collision Qui dépasse Mais ce sera Une texture au sol Quelque chose qui vient Freiner le cube Quelque chose D'autre De visuellement plus attrayant Mais le fait est que là Au-delà De l'aspect visuel Ça fonctionne C'est ça qui est important Euh Ici si je viens Oh tiens Allez celui-ci Si je l'emmène à gauche C'est pas très grave La seule chose grave C'est si je fais ça Donc là Il y a deux solutions On va rester sur les trucs basiques Que je vous montre Depuis le début Ça aurait pu complètement être autre chose Si ça se trouve Vous avez déjà une autre idée Soit vous faites ça Soit carrément Là ici Direct Voilà Je pense que le plus simple C'est de le mettre ici Celui du dessus Est-ce que c'est le même problème Bah oui fondamentalement Parce que En fait D'ailleurs C'est bien plus problématique ici Parce que Ils doivent être l'un sur l'autre Là je sais pas vraiment Comment on peut faire S'il tombe pas l'un sur l'autre Alors là Déjà il me faudra quelque chose ici Mais Admettons A priori Même là Tout à l'heure j'ai eu du bol Je revérifie votre script Lors de la touche Entrez Entrez pour respawn Ça y est Je viens de comprendre Donc C'est pas une entrée Pour respawn C'est la touche entrée Pour respawn Donc en fait Vous avez dévié Le problème Que vous aviez Donc avec le fait De pouvoir être bloqué Dans le niveau En appuyant sur De faire entrer C'est à ça que servent Les checkpoints Le label texte Est pas hyper clair J'avoue que j'ai pas testé De faire entrer Alors que j'avais vu dans le script On va dire Culpabilité partagée N'empêche que Je n'ai pas vu Dans votre intention Que c'était forcément Dying retry Et même De toute manière En termes de De pur design Pouvoir Être dans un niveau Bloqué Devoir faire entrer Pour revenir Se retaper Le truc en arrière Bon je suis Moyennement fan Mais pourquoi pas En fait Pourquoi Ne pas Faire ce genre De solution Pourquoi ne pas partir Sur ce genre De solution Plutôt que partir Sur une touche Qui nous permet De respawn Bon Pourquoi pas Mais Je préfère Comme on fait du level design Qu'on reste quand même Sur quelque chose De fonctionnel directement Bon en tout cas Je m'en souviendrai Entrer Enfin si vous avez réutilisé Cette feature Dans les autres niveaux Alors par contre Le label texte Entrer pour respawn Là j'avoue que Peut-être ça aurait été plus clair C'est con C'est du détail Mais moi je croyais Que c'était l'entrée Le nom commun Voilà Entre guillemets Peut-être j'aurais compris Que c'était la touche Ou alors Appuyer sur entrer Pour respawn Ça aurait été un peu plus clair Pour quelques caractères En plus Ça aurait été vraiment Pas grand chose Bon revenons-en ici Donc ici Et donc quand je fais entrer Ah ouais Vous avez réinitialisé La position des cubes oranges Et vous faites réapparaître Le Les portes roses Voilà la question que je me pose C'est typiquement Si je fais ça Là je suis niqué en fait Oh Bah ça alors Oh bah Sauvé par le gong Tiens je voulais vérifier ça Normalement c'est pas très problématique ça Ouais j'enfonce la flèche de droite Et puis finalement ça marche Donc là pas de soucis Ici on peut l'emmener tout à droite Donc c'est pas gênant d'aller Le caler tout à fait à droite Et c'est terminé Donc globalement Tous les retours Que je devais vous faire Je vous les ai fait en temps réel Juste là En regardant le Le niveau 2 Je sais pas pourquoi Cette zone est aussi grande Derrière C'est assez étonnant Peut-être que finalement Ça c'est un passage secret J'en sais rien Gros raccourci Peut-être Et le fait d'avoir laissé Cet espace gris Pouvait laisser penser Qu'en fait Comme il n'y a pas de défilement Derrière De décor ou quoi que ce soit Que c'était bloqué Qu'il fallait revenir à droite Pourquoi pas Je suis pas certain Que ce soit le cas Mais en tout cas Ça marche pas si mal A part vraiment Les aspects Voilà Je peux casser le niveau Qui personnellement M'emballe pas du tout Et je pense qu'en tant que joueur C'est plutôt frustrant De devoir recommencer Face à une situation Par laquelle on se dit Bah mince Je peux pas tirer le bloc Enfin si j'allais plus tirer le bloc Ça aurait réglé mon problème Là je suis juste obligé De faire entrer Pour revenir en arrière Il y a un côté un peu frustrant Voilà Par contre La mécanique de pousser Ouvrir des portes Et de Continuer d'utiliser Un petit peu L'aspect Je sors d'un côté de l'écran Pour ressortir de l'écran Ça marche bien Vous l'avez bien exploité Et je trouvais que c'était C'était pas mal Dans les faits C'était vraiment pas mal Je pense que ce qui vous a manqué Là pareil Cet espace là Il est énorme Ça sert à rien de garder ça Surtout que pour autant Là Le niveau était fermé à gauche Donc bon C'est pas très grave Mais voilà Normalement je peux pas aller plus loin Que le cube vert Parce qu'en tombant Je pourrais pas l'éviter Mais bon Supprimer l'espace Vous n'avez pas besoin Sinon c'était bien Vraiment je pense que Juste à manquer C'est pour moi Des tests Et peut-être simplement L'intention qui était Un peu bancale Voilà Il y a des choses comme ça On n'est pas obligé De les placer Mais elles sont présentes Quand même Celles qui étaient là Pareil Mais sinon Sinon l'idée est cool Donc on va voir Si on continue Sur cette voie Pour les niveaux suivants Alors c'est parti Ok Agilité Level 1 de Clément Protonote Et level 2 de Carl Protonote Je sais pas ce que ça veut dire Cette partie du jeu Demandera de l'agilité Au joueur à travers Deux niveaux Un facile et un difficile A base de saut Et d'esquive d'obstacles Il n'y avait pas de texte derrière Je regarde pas trop Je me mets bien sur le niveau 1 Par contre Allons-y Oh Alors D'accord Donc les plateformes jaunes Vont de haut en bas Les roses De gauche à droite Par contre C'est le même rose Que dans le niveau précédent Et quand je fais eux Ça ne disparaît pas Là Ça a l'air con comme ça Mais c'est bien C'est vachement bien Que vous ayez Identifié par une couleur Les plateformes Qui ont un comportement différent Donc celles qui montent Et qui descendent Celles qui montent De gauche à droite En revanche Là Vous tous ensemble Ainsi que votre lead Donc D1 Vous auriez dû vous poser une question Quant à la consistance De votre jeu Qu'est-ce que j'entends par là Dans le niveau précédent Il y avait un mur rose Que je pouvais retirer Avec la touche E Et là C'est quasiment le même rose Si ce n'est le même Je crois que celui-là Est un peu plus foncé Je ne suis pas sûr Mais bref En tout cas Elle a une couleur Très très similaire Qui n'a pas le même comportement Et du coup C'est dommage Parce que Moi je serais tenté de penser Que je peux le faire disparaître Vu que Même si on est en block out Bah Ça a la même couleur Tout simplement Bon C'est le genre de détail Auquel il est important Quand même De s'attacher un minimum Alors Eh ah Il est orange Les montes et le descendent aussi Mais par contre Elles sont verticales Donc ce sont des obstacles Qu'est-ce qui se passe Si je fais ça Je passe à travers Ok Mais je suis bloqué Bon C'est pas très gênant Il y a des bugs Qu'on peut s'autoriser en block out Du moment Qui ne pète pas l'expérience Donc ils peuvent être Plus ou moins rapides Ça d'accord Bon après là Si je tombe A priori Ah je peux pas tomber Tiens Tiens je peux pas tomber Donc ok C'est plus vraiment Pour m'empêcher de progresser Qu'autre chose Je peux passer par dessus Ouais C'est pas comme ça Que vous Ouais Normalement je tombais ici Et je pouvais retomber là Ok Ok Alors pourquoi Celles-ci sont noires Parce qu'elles sont plus larges Ah là pour le coup Je les aurais laissées orange Pour vraiment garder Un code visuel Les verticales qui montent Et qui descendent Elles sont Qui descendent Elles sont orange Là il y a une petite plateforme Ah oui d'accord C'est le seul Ah ok bien vu Bien vu le petit bout De plateforme Ici là C'est pour Pour signifier que là Il y a un mur Ok c'est bien Ça marche bien Et donc Ok j'ai compris Pas mal Ok Bon alors C'est pas hyper gênant Mais là c'est tout le temps Le même saut Niveau 2 Ah vous aviez Une note d'intention Pour deux niveaux Ah d'accord Ok Bon bah ça a l'air clair Le rouge On le touche pas Sinon On retourne au début Ok Hum Ok Oh Intéressant Ça c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors là par contre Je Je vous en parlerai après Quand on passera dans le moteur Mais là je vois qu'il y a Je vois que vous avez utilisé Un sprite Et pas Un background Étirable Je ne me rappelle plus du nom Ok ça passe J'ai un peu du mal A lire le pattern Mais c'est l'heure de passer Plus ou moins facilement Ouais Ouais Ça fait C'est très Mario Mais ça marche bien Donc là on essaie de tomber ici C'est pas mal C'est pas mal du tout Ok La même situation Plus dure Excellent Excellent C'est très bien Ok Oh 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 C'est le fait Joli Je me félicite pas Je trouve vraiment ce passage Satisfaisant J'ai eu l'impression Que c'est extrêmement dur Et en fait ça va C'était gérable Peut-être que j'ai eu de la chance Ok c'est bien Ok les sauts différents Ça a l'air tellement loin Putain bien joué Encore une fois C'est plus vous Que je félicite Que moi Oh Je me déconcentre Ok Ouh Étonnamment satisfaisant Je pense que j'ai eu de la chance Je vais refaire ce niveau 2 Ah mais c'est Carl qui l'a fait Oh le coquin Ah le Ah il y en a même là J'hallucide Oh là là C'est pas vrai Bon ça passe pas Oh non C'est pas vrai J'ai oublié Doucement Non c'est pas vrai Je m'arrête Et je me prends une particule Ah non J'oublie les pics Bienvenue en enfer Ah bah ça Je te le fais pas dire Je suis mort de quoi Tu es carré ? Oh non J'hallucide Il a mis les pics là Oh non Oh non Il a osé Bienvenue en enfer Ah bah ça Je te le fais pas dire Ah putain Ok Ah j'ai pris la confiance là Ah il y a des checkpoints Il est généreux Ils sont pas visibles Mais il y a des checkpoints Ça me va Vous n'êtes pas très consistant Entre vos différents niveaux Parce que dans le niveau précédent Les checkpoints Ils étaient blussiants D'ailleurs Là si je fais entrer Bon je peux pas retourner au checkpoint Et j'ai eu l'impression Que c'était plus ou moins une mécanique Merde Du niveau précédent Mais là Typiquement Ce qui aurait été bien C'est de laisser les checkpoints Taites qu'ils étaient Dans le niveau précédent Après je sais que les limitations De Construct 3 Vous obligent à prendre des décisions Donc je vous en tiens pas trop rigueur Mais voilà Typiquement la couleur des plateformes Bon Non c'est pas trop dur Ça a l'air de l'être Mais les contrôles sont suffisamment bons Pour que ce soit juste agréable Et pas Wow Ouais Je suis allé un peu vite Juste agréable Et pas forcément Rageant Donc c'est bien C'est vraiment bien Les patterns sont très bien lisibles A cet endroit là en tout cas Tout à l'heure Ce qui était difficile à lire C'est qu'il y avait Le mouvement de la plateforme Plus les mouvements au bas Qui avaient pas l'air d'être Synchronisés d'une manière très précise Ouais non c'est pas mal C'est vraiment bien J'aime beaucoup ce niveau là Voilà Difficulté augmentée d'un coup Enfin Visuellement c'est impressionnant Mais c'est pas excessifment dur Je suis assez satisfait de ce niveau là C'est du bon boulot car Ouais voilà Vous avez Ah putain En plus vous avez vraiment pas utilisé Énormément de script Vous avez une seule feuille d'événement Et vous avez réussi à scripter ça Les deux niveaux Avec juste ces événements là Alors oui d'accord Par contre Chaque plateforme qui te tue Ouais ok T'en as utilisé un certain nombre Des fois j'imagine que c'est les mêmes Donc ça Ça s'appelle Dead 3 Dead 32 Dead 32 Dead 3 Ouais Ça ramène au même endroit j'imagine Ouais ok je comprends Ça aurait été plus simple D'amener De faire en sorte que quand tu touches Un objet rouge Hop Tu sois téléporté au trigger Voilà Pareil hein Pour tout ce qui était script Vous pouviez vous concerter Je sais que c'est pas une période qui est simple Pour tout ce qui est communication etc Enfin en 2020 quoi Vous pouvez vous faire un petit appel sur Discord Ah vous avez utilisé des Des checkpoints Comment vous avez fait C'était vraiment beaucoup plus simple De faire comme dans le niveau précédent Dans le niveau de Mickaël et Eléa Que de là faire comme vous avez fait C'est à dire qu'en termes de script C'est pas ultra optimisé Ça reste très fonctionnel Donc bon C'est pas ce qui m'intéresse le plus Mais je vous le dis Le niveau de Clément J'ai pas trouvé de situation bloquante Dans votre niveau Parce que là par exemple Ce qui était très bien C'est que cette plateforme là N'est pas obligatoire En revanche si je tombe Elle est utile pour revenir Donc ça c'est cool Mais là du coup Il y a un manque de cohérence Par rapport au premier niveau Enfin les deux premiers niveaux Les deux premiers niveaux Je pouvais faire entrer Pour revenir au checkpoint précédent Et là en fait On me donne la possibilité De revenir en arrière Sans avoir à respawner Ce qui veut dire Que j'ai l'impression De pas jouer tout à fait au même jeu Vous voyez ce que je veux dire Donc là pour moi Un petit problème de cohérence Entre vos niveaux Malgré la qualité Indiscutable De l'expérience Que vous avez faite C'était bien C'était simple Mais c'était correct Un poil simple Peut-être trop court Au niveau de Carl Il était un peu plus grand L'expérience C'était vraiment intéressante Sur ce niveau là Il y a une difficulté Qui est progressive Qui est intelligente Là on se retrouve Avec des plateformes Qui bougent de gauche à droite Avec un seul ennemi au milieu Ensuite deux plateformes Pardon trois plateformes Qui bougent de haut en bas Avec deux ennemi au milieu Ici on tombe une première fois Dans le précipice On a juste à viser A se concentrer là-dessus Deuxième situation Juste après La même Mais on doit en même temps Éviter ces deux ennemis là Qui ne sont pas trop durs Mais qui sont juste là Pour nous mettre dans une situation Où on doit vraiment Synchroniser notre mouvement Bien anticiper le leur Pour atterrir au centre Avec un écart Qui est exactement le même Et c'est plutôt intéressant Puisque derrière On va devoir De nouveau Faire face à des situations Où on doit bien anticiper Le mouvement Des différents ennemis Donc c'est très très bien Beaucoup de qualité Dans ce niveau là Ouais j'aime beaucoup Très bon travail Allons-y pour discrétion Alors Ah mais attendez les gars Ah pardon Je n'ai pas vu vos protopapiers Level 2 Donc celui de Carl C'est propre Je vois que tu as bien suivi Ce que tu avais fait sur le papier Excellent Niveau de clément Ah J'étais là Putain je ne comprends rien Ça y est Ouais ça suit Je vois les modifications Que tu as faites à peu près Il y avait un passage Un peu plus en escalier Ici sur Level Design Tu as fait des ajustements Mais globalement C'est pas mal Ouais ok c'est bien Bon je vois que vous avez fait L'effort de faire ça sur le papier J'espère que vous l'avez bien fait Enfin ces brouillons là Sont censés avoir été fait Avant que vous passiez Dans le moteur Pour les reproduire Là j'ai l'impression que c'est le cas Parce que pour moi La version papier Est en deçà De la version que j'ai eu Dans le jeu Donc ça me semble bon Donc discrétion Comme on disait Julien Bernard Alors Level 1 Bah oui à chaque fois Je suis sur le dernier level sélectionné Ok les flèches pour Bouger et sauter Traverser la base Ne vous faites pas attraper Ne pas passer à travers Ah pourquoi Oh Ah d'accord Ça ça me tue D'accord Le orange me tue Ah bah tout à l'heure Le orange je vous rappelle C'était les bleus pour bouger Bon Pourquoi ne pas passer à travers Ah Down Tout passe true Ok J'ai lu don't Je sais pas pourquoi Ok donc je vais me mettre là Hop Voilà Fouh Ok Ça ça doit être Le checkpoint Je suppose Ah Ok ça y est J'ai cru que La porte avait disparu A mon approche Ok très bien Ça ça me va Ça ça me va Ouais on lit un pattern C'est bien Donc on peut imaginer Que c'est tout un tas de choses Ça peut être un laser Ça peut être une grille Qui tombe Mais elle est bien représentée Parce que En fait vous avez utilisé Une forme excessivement simple Une barre rouge Avec deux lignes noires Sur les côtés On comprend qu'il y a Un pattern régulier C'est très bien Ça c'est du Voilà typiquement C'est quelque chose D'extrêmement fonctionnel Et de très clair Donc c'est totalement ok pour moi Euh Bon bah c'est sûr Je passerai pas par là Je crois qu'une barre rouge Aurait suffi Mais pourquoi pas Alors qu'est-ce que C'est un champ de vision ça Non Wow Donc c'est un ennemi Je suppose Et si je suis dans son champ de vision Je meurs D'accord Est-ce que Est-ce que je peux sauter Sur sa tête Je ne peux pas le toucher A priori Ouais ok D'accord Ça me va Ça me convient Ouais un côté infiltration Ah bah attendez Elle est où la note d'intention là Bah alors les gars Là D1 Il aurait dû vous taper sur les doigts Ok J'ai aucune raison d'aller en dessous C'est étonnant d'avoir fait cette zone A la limite il y aurait eu des collectibles Pourquoi pas Mais là Bon J'ai vraiment aucune raison d'aller en dessous Peut-être par la suite je sais pas Mais je suis con Ok Ok A priori c'est là Eh les gars Vous avez vraiment fait ça Hop Ça s'ouvre Je fonce Vous auriez pas calculé ça Pour qu'on se fasse Vraiment bien avoir Si on passe au poil de Ah les sacs Ok Checkpoint Waouh 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 Ok Ok Joli Joli Donc là On se retrouve face à un ennemi Clairement de Metal Gear Solid 1 et 2 Je suis face à lui Mais il est aveugle C'est pas du tout un reproche C'est des règles de jeux vidéo Aucun problème avec ça Ok Euh Ouais A priori ça va être par là Ah merde Ah j'ai pas vu la ligne rouge Ok Il y en a 3 Ouais c'est ça Peut-être Ouais Ok Ouais non c'est bon Je suis pas dessus En fait La petite difficulté Que j'ai sur ce niveau C'est quand les lasers Je vais dire Je vais appeler ça les lasers Ne sont plus là Je dois me rappeler Où est-ce qu'ils étaient précisément Si ça se trouve Ça fait partie de votre intention De créer ce genre de problème Pour le joueur Mais sinon Si c'était pas l'intention Une ombre ou une silhouette Me permettant de vraiment retenir Jusqu'où Pardon A quelle position exactement Va apparaître le laser Ça peut être le bienvenu Mais c'est pas nécessaire Donc là il y a 2 ennemis Qui ont exactement le même pattern Ouais Les 2 ennemis font exactement La même chose Donc Non pourquoi pas Pourquoi pas Il y en aurait eu qu'un seul Finalement ça n'aurait pas changé grand chose Il suffisait de réadapter un petit peu l'ULD Mais pourquoi pas Là il y en a un autre Alors Hop là Ok Oh Situation intéressante Il y a vraiment un espèce de côté infiltration Merde Il m'a vu vraiment Ouais Oh Alors Le petit checkpoint au milieu Enfin le checkpoint de la Ouais en fait cet espace là N'est pas nécessaire Il est tellement dur à viser Vu que je vais y aller en plus En avançant Je vais avoir de l'élan Donc c'est un peu dur à viser Je suis pas sûr qu'il était nécessaire Ou alors il aurait fallu Qu'ici ce soit plus long Et que cet espace là Soit un peu plus large Et soit au centre Et que je sois obligé de le prendre Là je suis pas obligé Un petit peu dommage C'est pas dramatique Bah là je ne vais pas en haut Tout simplement Waouh Putain ça fait beaucoup d'informations à l'écran C'est là que Retenir la position des lasers Bon ils sont plus ou moins alignés Mais ils sont alignés en fait Ok Petit côté un peu labyrinthique Ok Ok Bon c'était pas mal C'était pas mal Julien Thème discrétion Gameplay Vert Ah non Vents Ok Plaque de pression Rayon Garde Ok Oui donc les vents Les conduites de ventilation Vraiment Type MGS Ah bah il y a la note d'intention en fait Qui est là Le but était de créer un niveau Sur la discrétion Partant Partant de mécanique simple Les introduisant petit à petit Et complexifié par la suite Ouais vous avez plutôt respecté Ce que vous avez fait T'as mis des flèches et tout Pour ton petit labyrinthe à la fin Thème discrétion s'électrée Tout en évitant les guerres des lasers Basé sur le timing Et la réflexion Bah écoutez c'était efficace Ça marchait bien Vous avez mis les textes en anglais Encore une fois en termes de consistance C'est étonnant parce que Au début c'était en français Pourquoi pas Et sur ceux là C'est en anglais Bon Bon ici typiquement Voilà On faisait ça Ça surchargeait un peu moins l'écran Bon et puis Puis c'était pareil Je comprends que vous ayez mis des lasers Même si fondamentalement Faire ça Ça revenait exactement au même Puisque jamais je vais aller foncer dans le laser Je dis ça mais tout à l'heure Ensuite un autre truc C'est que vous avez utilisé les sprites Pour faire les lasers Un petit peu comme dans le niveau précédent J'en ai pas reparlé Mais voilà Le rayon En fait c'est un sprite C'est à dire que Si je l'étends Au bout d'un moment Le sprite se déforme Et on le voit ici Voilà Ça c'est une petite astuce Ce que je vous donne Mais si vous faites ça Avec un objet Qui se répète Voilà L'arrière plan répété Ça va pas le déformer C'est à dire que là Je place mon arrière plan Admettons Voilà C'est tout à fait incroyable Voilà Si je faisais ça C'est pas très joli Bon évidemment Il faudrait lui donner la bonne taille J'ai fait un truc énorme Mais Il pouvait se répéter Ensuite Sans se déformer Sinon c'était bien Ok Deux premiers niveaux On est sur de la plateforme On peut déplacer des cubes Ouvrir des portes Ce genre de choses Juste avant On était On commence à pouvoir mourir Avec le niveau De Karl et Clément Et ici On arrive sur de la discrétion Que force Agiter l'iscrétion Pour l'instant Fondamentalement Votre note d'intention générale Elle marche plutôt bien Vitesse C'est parti Note d'intention Le thème est la vitesse Gotha GoFast Jean Level 2 Level 2 avant level 1 D'accord Le joueur doit arriver Le plus vite possible Au bout de la piste En évitant les obstacles Et les murs qui avancent D'accord Le plus vite possible J'imagine Il y a peut-être un timer Florian Le joueur doit atteindre La fin du niveau Le plus vite possible En évitant les différents pièges Donc en fait Vous avez Quand vous dites Le plus vite possible J'imagine qu'il y a Une notion de temps Level 1 Go Ça va me courser Ça va me courser C'est ça l'idée Press enter to respawn Bah non Ça marche pas Honte Oh Wow Ok Oh merde Je sais pas où je suis Je crois que j'ai atterri là dessus Entrer Bon là Entrer ça a marché Ok Attends Juste un truc Si je me fais avoir Ah je meurs Et je dois faire entrer Ok Donc là pareil J'imagine En fait Ouais ok J'ai compris En fait j'ai touché Par le haut La scie bleue Et du coup Je suis mort Sans l'avoir vu Alors Tac Ok intéressant Bon c'était pas dur C'était même Un peu Un peu court Je trouve Un petit peu à voir Sur la difficulté Ok Go Voilà Press enter to respawn Au moins là c'est clair Ok C'est pas mal Ok on fonce Saute Saute Allez Oui là ça aurait été marrant D'utiliser les portes Euh Ah putain Les portes roses Des deux premiers niveaux Peut-être que ça arrivera à la fin Puisque Dans la note d'intention générale J'ai cru voir que Il y aurait un mix Un petit peu de tout ça Je cours Je saute Et ça s'en tient là Bon ouais pourquoi pas C'est au moins C'est original Par rapport au reste des niveaux Je veux dire Ce que j'aime bien en fait C'est que vous me proposez Vraiment des gameplays Très différents Euh Par groupe de deux Et c'est plutôt cool Parce que Là où certaines années Forcément Bah il y a des projets Qui se ressemblent un petit peu Là au moins Vous êtes parti sur Des choses qui se répètent pas Donc En ça c'est bien Wow Oh là je me retape tout Depuis le bas Putain il est dur ce niveau Là typiquement un checkpoint Ça m'aurait pas fait de mal Là pour le coup Le checkpoint Vous l'avez utilisé partout Mais pas ici Et là je dis vous Vous en tant qu'équipe Là je pense que Si vous aviez vraiment Tous testé le niveau Il y en a peut-être un ou deux Qui seraient dit Ha Peut-être que par ici Il faut mettre un checkpoint Après je comprends Le problème de mettre un checkpoint Dans ce niveau C'est que vous avez une espèce de scie Qui avance Et bah comment Comment vous la gérez Avec le checkpoint Je sais bien Mais il faut trouver Ce genre de solution Bon c'était pas mal Ok donc ça c'est le trigger Pour lancer La scie on va dire Ce niveau là est trop court Il est vraiment trop court Ok c'est une introduction Au gameplay Qui va suivre Dans le niveau suivant Mais c'est vraiment Trop trop court je trouve C'est un peu dommage Parce qu'il y avait Quelque chose à faire là Là où le niveau Le niveau suivant pardon On va à droite Puis à gauche Puis à droite Celui-ci aurait pu être Tout en longueur Pour exploiter un peu plus Le gameplay que vous avez produit Bon en tout cas En termes de script Ça marche bien Vous avez fait quelque chose de cool Celui-ci il est un peu furieux Mais bon c'est chouette quand même Peut-être que Ce qu'il aurait fallu faire Si on avait voulu créer un checkpoint Parce que là Ce niveau là Vraiment Si vous regardez Le nombre de fois Que je suis mort Dans le niveau précédent C'est sur celui-ci Là que je suis le plus mort Il aurait fallu une zone De latence Peut-être ici Ou enfin quelque part Et là Il aurait peut-être fallu Justement faire en sorte Que le niveau soit plus haut Une zone Dans laquelle Il n'y a aucune scie Qui me poursuit J'appelle les scies Ces objets là Ça ressemble à une scie À une lame de scie Où il y aurait eu Un checkpoint Et c'était vraiment Une petite transition Entre deux étages Par ici là Qui m'aurait permis De me poser De souffler deux secondes Avant de prendre par la suite Après voilà Ça me laisse en tension Tout le long du niveau Ça marche bien aussi C'est juste que Quand je meurs Je recommence tout Non mais sinon c'est bien Alors Florian Même là Ça se voit que c'est court En tout cas c'est bien C'est bien formalisé Sur le papier On comprend quoi C'est lisible C'est cool Il y a un truc Que j'aurais à reprocher Dans le niveau de Jean Cette vidéo N'est pas sponsorisée C'est ce passage En fait Ce que je dois faire ici Puisque le saut J'ai un peu du mal A le doser J'ai l'impression C'est que je dois pas Passer comme ça Parce que sinon Ici Je vais mourir Donc en fait Ce que je dois faire Si j'ai bien compris C'est sauter Me prendre La collision Qui est ici L'angle Afin de pouvoir Continuer là C'est un poil bancal Si c'est vraiment Comme ça Qu'il faut le passer J'ai pas réussi autrement Mais voilà Sinon il y avait Des bonnes idées Typiquement Il y a certains endroits Où ça se voit assez bien En plus Quand on joue C'est Il faut passer sans sauter Donc c'est plutôt cool Ça marchait bien Il y avait un autre endroit C'était ici Dès le premier passage Ça se voit qu'il faut pas sauter C'est plutôt bien représenté Parce qu'on voit Que cette plateforme est plus basse Donc c'était bien C'était pas mal Ok C'est ok pour moi Ça marche bien Donc je propose Qu'on passe à la suite Courage J'en ai eu besoin avec vous Notre intention Louis Quentin Levez le courage facile Oser affronter ses peurs Oser EZ Donc affronter vos peurs Ou alors Il faut oser Affronter ses peurs La peur d'un saut dangereux Et la peur du noir Avancer sans savoir Donc là je suppose Que c'est plutôt Avancer sans savoir Ce qu'il y a devant Nous demande souvent du courage Pardon C'était bien un R Et le deuxième Essayer de faire des sauts Bien timés Bien jaugés Et l'utiliser le passage Bas-haut Pour créer un obstacle supplémentaire Pour le joueur Anti Le saut Afin d'augmenter le risque Niveau 1 Alors Les piques sont noires Comme les murs Mais je suppose Que oui D'accord Ils ont une forme Étonnamment Éparse Pour être poli Ils ont un contour blanc Les espèces de Les espèces de batons Ont un contour blanc D'accord Attends Pourquoi je peux Oh Intéressant Donc alors Attends Est-ce que je peux aussi Aller au-dessus Non Ah merde Ah merde Attends Est-ce que Ok Bon en tout cas Bon en tout cas La note d'intention Elle est assez forte Hop 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 Ok Donc en fait Ce passage là Merde Ne sert qu'à revenir Donc il faut que je saute Par-dessus Très bien Ça me fait penser à The Impossible Game The Impossible Game Pardon Donc là je suppose Ouais C'est chaud C'est chaud Mais finalement Je suis pas si mal guidé Puisqu'apparemment Je m'en sors Je n'ose pas avancer Ok Ah j'y crois pas Je crois que c'est Le niveau Dans lequel Je mériterai Le plus De checkpoints Alors la note d'intention Elle est forte Mais elle est risquée Elle est risquée Parce que En fait Je vois Comme on peut détecter Les couloirs Typiquement Là Je me doute Il y a un couloir Mais comme tout Est de la même couleur C'est quand même Super compliqué De s'apercevoir De l'endroit Où il se trouve Donc là Si je vais à gauche Je tombe C'est ça Ouais Là c'est pareil Le couloir En fait il est ici Il est forcément là Mais sans expérimenter C'est compliqué Alors ça Je vois qu'il y a Une plateforme Là Ouais c'est ça Waouh Putain Un couloir Je teste Tous les murs Du coup Merde Je fais nappe Où Il est à droite Ok a priori Hop Waouh Je ne sais absolument pas Le trou Il doit être Là Mais Je dis ça Ouad la renvoyer Attends Attends Ça c'est pas logique Par contre Parce que tu vois Ces plateformes là Elles sont grises Et je sais que depuis le début Je peux pas passer par en dessous Là par contre c'est le cas Je m'attendais une collision Encore une fois Il y a un problème Sur votre code couleur Oh Waouh 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 Attends Est-ce qu'il y a pas C'est un peu bordélique C'est un peu bordélique Ouais Je suppose Non je suppose mal En fait à la limite Y'aurait pas les piques en bas Je serais plus tenté d'essayer D'essayer d'apprivoiser un petit peu Le labyrinthe Qui est invisible Mais le fait qu'il ait les piques Et que je peux me retaper Tout le niveau Bah je suis un peu moins Encouragé à essayer finalement Ça va que J'ai tendance à pas trop mourir Parce qu'avec l'élan Que j'ai à chaque fois J'atterris sur une plateforme Là c'est quand même très complexe Là il faut que j'aille Là Je suis pas sûr Bon a priori C'est là qu'il faut que j'aille Là je suis au bon endroit Putain je comprends pas Je sais pas où je dois aller Ah c'est ça En fait j'arrive pas à voir Où est la limite de ma plateforme Ici Et je ne sais pas A partir de quel moment Je dois sauter pour ne pas tourner dans le trou Comme je le disais Comme il y a les piques en dessous Bah je suis pas très encouragé A tester Et je tombe souvent Bah très bas Je vais me retaper le chemin C'est bon Un peu frustrant Ah non J'y Je me retate tout Alors là typiquement Dans ce niveau là aussi Il aurait fallu des checkpoints C'est sûr Bah je suis où Où est-ce que je suis Hop J'ai Je me suis pas vu disparaître Mais attends Mais là je suis où là Je suis bloqué quelque part Il doit y avoir une collision Un peu foireuse Ah c'est pas vrai Je vois pas le bord de la plateforme Donc je sais pas à quel moment J'appuie sur la flèche du haut Pour sauter Et comme je veux optimiser mes sauts Et sauter le plus loin possible Parce que en fait Au moment où je veux sauter Je me dis S'il y a une collision au dessus Et que j'ai sauté trop tôt Je vais me la prendre Du coup je vais retomber immédiatement Mais si je saute trop tard Je tombe dans les piques Donc c'est trop punitif Là c'est pareil Là je Je crois que la plateforme Elle fait à peu près La taille de mon cube Donc C'est dur à estimer C'est très dur à estimer Oh mais C'est pas possible Quand je fais Quand j'appuie sur la touche du haut Je ne peux pas doser mon saut Je saute De la hauteur La plus élevée Je pique au dessus Je ne sais pas quoi il sert Pourquoi je peux aller en bas Je pensais que c'était un bug graphique ça Que vous aviez mal géré les collisions Mais c'est un passage en fait Même pas tout à fait en fait Je ne sais pas trop J'ai touché quoi ? Allez on y est Et bah Je ne suis pas mécontent J'en ai du mal à parler D'avoir terminé celui-là Parce que c'était un peu infernal Pour être honnête Alors niveau 1 Ça allait Elle s'appelle comment Vos plateformes ? Fonds noirs Ah c'est les fonds noirs Ok donc ça c'est les passages Et donc si les fonds noirs Je les prends Je les enlève Je les change de couleur Ok Ouais ok D'accord Quand on le voit Effectivement Ça a l'air plus simple Ah ouais Il y avait une toute petite plateforme ici Ok D'accord Et dans le deuxième Celui-là Il était vraiment très dur J'arrivais à me coincer Je ne sais pas trop Par ici là Je crois que c'est à cause De ce bout de plateforme Qui est juste là Ce qui fait que Bah oui ces pics là Me tuaient quand je tombais dessus Mais ouais Un peu gênant Là on repassait par ici Ok Là il y avait un petit bout De plateforme vraiment à la con Qui me gênait Ça je ne sais pas Pourquoi vous n'avez pas fait Directement ça Parce que là pour le coup Ça m'aurait évité De me taper ce petit saut merdique Et ici Ouais ok Il y avait juste ça Mais en fait C'est cette plateforme là Cette plateforme là En sautant Je me la prenais à chaque fois C'était horrible Limite Même comme ça Elle aurait été un peu moins gênante Et ouais ok Donc en fait Effectivement je pouvais placer Un cube entier Voir un petit peu plus Pour sauter Complexe Complexe en vérité Quand on ne voit rien Et là Pourquoi Ça se superpose mal Parce que Parce que Ah je vois pourquoi En fait Ici Vous aviez forcément Un décalage Je ne sais pas si c'était volume J'en ai pas l'impression Parce que simplement Votre point d'origine Il n'est pas Il n'est pas au bon endroit Sur votre fond Qui était censé être noir Le point d'origine Il est calé ici Je ne sais pas trop Pourquoi vous l'avez mis là Bon je vais Ça va tout dégager Mais si vous l'aviez mis Au bon endroit Au bon endroit Voilà Là vous pouviez Vous aligner correctement Bon ça a tout décalé Parce que J'ai décalé votre point d'origine Mais voilà On comprend l'idée Après Bon ça s'ajuste à la main Si vraiment Vous vouliez que ce soit Hop Voilà Là au pixel près Voilà ça pouvait s'arranger Un petit peu comme ça Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas bien bien aligné Mais vous comprenez l'idée Et derrière C'était juste Après Après il n'y avait plus de passage À travers le fond noir Finalement à la fin C'était juste des petites Plaformes mouvementes Et une vente Et on allait jusqu'à la fin Sans trop de problèmes Donc ok Que dire de ces niveaux C'est pas Ce à quoi je m'attendais Même le brouillon Est difficile à lire Je trouve Ouais C'est le brouillon du deuxième niveau Ça Celui là c'est le premier niveau Ok Vous êtes allé un peu plus loin Que vos brouillons Faites les bien avant Vous ne brouillon pas après L'intention était cool Mais l'exécution dans les niveaux J'ai l'impression Que c'était quand même Un peu bancal Je pense qu'il y avait Quelque chose qui était à revoir Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être éclairer les couloirs Une fois qu'on était dedans Peut-être mettre une zone autour C'est facile à dire Autour du joueur Qui permet de voir à peu près Dans une zone limitée Autour du héros Ce genre de choses Ce qui est intéressant après Quand on fait du blocable Comme ça C'est que Quand vous vendez votre jeu A votre client Lui justement Il va pouvoir spotter Ce genre de problème Et vous en faire les retours Si besoin Et là typiquement Si j'étais votre client Je vous dirais Ce niveau là C'est une bonne idée Mais il faut me rendre ça Un peu plus accessible Et typiquement Après Si je vous donne l'argent Pour continuer à produire Votre projet Ce genre de truc On se met en situation Plus ou moins réelle C'est une demande Que j'aurais ajoutée Au cahier des charges Et voilà Tout simplement Ça permet un petit peu De régler Ce qui ne marche pas Et de mettre en avant Ce qui marche bien Ok Niveau final Niveau final du jeu Le but principal Était de faire un niveau Qui prend en compte Toutes Les mécaniques Vues jusqu'à présent Dans les épreuves Pour une ultime épreuve On y retrouve ainsi Les mécaniques de jeu Vu précédemment Mais surtout Elles ne sont pas distinctes Mais entremêlées Pour ouvrir de nouvelles possibilités Et opportunités Jonathan Ok Pas distinctes Ok Elles ne sont pas séparées Tu veux dire Et tu les as mixées Ok Donc là je vais avoir besoin De E Ah ouais D'accord Très bien C'est bien Il y a un petit rappel De E To break Ok Donc là effectivement On a la vitesse Wow Le rouge On l'évite C'est pas tout à fait Le même rouge Mais bon Peu importe On comprend Bon j'ai envie De passer par là Du coup Il y avait deux passages Pourquoi Je me suis dit Le plus dur Ça doit être le bon Voilà Et au final En le prenant J'ai eu un peu moins D'obstacle mortel Pourquoi pas Wow Ok Ça passe Safe Safe Ok D'accord Ok Wait until The Vogue away Ok 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 Ça marche Là Wow Je me suis pris le plafond Ah bah oui C'est bon Ok Donc là On a Merde une patrouille Et j'ai sauté Dans son champ de vision Bon bah salut Je suis très con Attends Si j'utilise les plateformes Est-ce que éventuellement Je peux passer plus haut Puisque je vois C'est pas mal ça Ah mais Je crois pas que c'était le cas Tout à l'heure Là c'est pas tout à fait Le même noir Ce qui fait que je vois A peu près Donc là par exemple Je vois que je peux faire ça Que je vais m'arrêter A peu près au niveau De mon curseur Là Ok Là ça demande un peu De concentration visuelle Mais Mais en vrai Ça le fait Je l'ai touché Vraiment On va essayer de passer Par en bas Ok Ah Ces sauts qui sont contraints Par les plateformes Qui se trouvent au dessus Vraiment c'est infernal Là j'ai de la place Pour sauter Ça c'est bien Mais j'ai sauté Là je vois que J'ai un petit angle là Et ce petit angle là Il m'emmerde Oh là là C'est horrible C'est horrible Ne faites jamais ça Ah là c'est pareil Il y a un angle C'est chaud C'est trop chaud Attends Ah oui oui Ok Et là je peux passer au dessus Certes Ah mais ok C'est parce que si je passais par là J'atterrissais là Ok Admettons Ça je peux aller en dessous Oui Alors les plateformes Pour aller en dessous Elles étaient oranges Elles étaient pas grises Oui il y a un checkpoint Ça ça fait plaisir Au moins c'est clair C'est écrit dessus Ok Les lasers sont plus sympas Visuellement aussi C'est bon C'est un détail Mais Attends mais par où je passe À part là Heureusement que le noir de fond Est moins noir Parce que ça aurait été vraiment L'austérité Pour moi Ok Ok Ça répond effectivement Un petit peu à la mécanique Qu'on avait vu Dans le niveau de genre Je crois Je sais plus On y voit que Tous les lasers Bah typiquement De gauche à droite En haut ça ne passera jamais Ça oui par contre Il y a un mur Je peux passer en haut Pourquoi j'irais en haut Merde L'interrupteur Ah ouais Ah bah là par contre Ça c'est chiant Parce que Du coup Si je prends à droite Directement Bah comme j'ai fait Je peux que me faire avoir Attends C'est quoi ce délire Il y a un laser Joli la boîte Ok Ah oui ça y est C'est les boîtes orange Qu'on voit dans les premiers niveaux C'est dommage Je ne veux pas avoir utilisé Le même sprite Soit orange ici Soit ce sprite là Dans le premier niveau Je pense que globalement Vous avez manqué Un petit peu de synchronisation Normalement C'est à D1 Notamment De s'en occuper Ok Tout l'intérêt De pouvoir revenir ici Mais ouais Faut Je pense que Ça transpire un peu Le manque de coordination Selon moi Donc là Je vais tomber au dessus Non Ah Ah donc là Donc là Les plateformes Sont grises Ok J'appuie là Heureusement que je le fais Parce que Merde Oh C'est chiant Ce petit truc là Au sol Ah Bon Alors ça C'est étonnant Parce que jusque là Les checkpoints Ne sauvegardez pas Ce que j'avais fait Si Et donc là Si je pousse La caisse au fond Je suis fait Comme un rat Ah Mais c'est un petit malin Jonathan Bien vu Très bien vu Et donc là Bien vu Effectivement Sud était un problème Alors J'espère juste Que si je les pousse L'une contre l'autre Parce que là Se déplace un peu Avec moi D'ailleurs Les travers Est-ce qu'on place Un peu bizarrement Là En gros Ouais J'ai besoin d'une caisse Pour passer A priori Je sais pas pourquoi Il y en a deux Si ça y est Je comprends Ah Quoi Est-ce qu'une caisse suffit Non D'accord Donc là Typiquement Est-ce que j'ai pas fait Un peu de la merde Allez Je le pousse Oh J'ai forcé dessus Mais si je place Les caisses l'une A côté de l'autre Je sais pas si c'est possible C'est un problème Peut-être que le trou Est légèrement trop large A voir Ok On est content Pour le checkpoint On va pas se mentir Tiens je vais lui faire trouver La caisse sur les coutres Non Alors là La plateforme Montante et descendante Elle a un sprite Et tout à l'heure Elles étaient jaunes Donc je trouve ça étonnant Au revoir Si je me mets en dessous Il se passe quoi Nada Allons-y Bon On va faire confiance A Jonathan On va la pousser Du mieux qu'on peut Hop Pinaise Comme ça Fini Alors Ah Est-ce que c'est gênant Je sais absolument pas Ce que je fais J'espère que c'est la bonne solution J'espère vraiment Que c'est la solution J'aurais pas fait C'est une connerie moi Non Entrée Entrée Ça marche pas Checkpoint Ça n'a pas réinitialisé Les caisses Mais non Ça passe pas J'hallucine Ça passe pas Non Ça passe pas Jamais ça passe Jamais ça passe Non Je vais tricher J'essaie de pas trop regarder Il est mon payeur Oh vous avez Ok il y avait une banque à gauche Très bien Voilà désolé Mais là J'avais pas me retaper tout le niveau Ça sans doute On va dire que ça passe Ok c'est passé Ok Ah merde Ah j'ai failli Le flasher ce passage Ouais finalement La petite plateforme M'a induit en erreur Je n'en avais pas besoin Mais pourquoi pas Checkpoint Il y a un ennemi Qui a sa lampe Qui déconne Je crois qu'il fait Gauche droite Gauche droite Ils sont deux en fait Merde Je suis con Ah Last challenge Go 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 Ok Bolo Ce qui est chiant Avec ces deux là C'est qu'ils sortent de l'écran Et du coup Quand ils sont en dehors J'ai du mal à voir Où est-ce que vraiment Ils vont passer Même problème ici Ça par contre Je ne sais pas à quoi ça sert C'est bugué à mon avis Un problème Ok Là j'ai cru que c'était la fin Vous allez faire Ah oui ok Félicitations Yes Donc effectivement Ce niveau là C'est largement le plus long On va cacher les polygons de collision On va jeter un oeil vite fait Alors tu t'es fait une game banque A gauche D'accord Au niveau du gameplay T'as récupéré un peu tout T'as refait certains sprites Sincèrement il y a des sprites Qui étaient mieux Genre celui-ci il est bien On comprend que c'est un checkpoint C'est fait à l'arrache Vite fait au pinceau Rapidement sur le sprite Mais l'avantage C'est que je comprends immédiatement A quoi ça sert Tout à l'heure Je m'étais posé la question Bon bah là Vous n'avez pas gardé Les mêmes sprites Celui-ci est joli Mais c'est dommage De ne pas l'avoir conservé Dans les deux premiers niveaux Qui ont été faits Par Léa et Mickaël Ou alors il aurait fallu Garder le sprite orange De Léa et Mickaël Ça manque un peu de consistance En fait c'est ça Le plus gros reproche Que je ferai à l'ensemble De ce que vous m'avez rendu C'est que Il y a des mécaniques Qui sont représentées Qui fonctionnent D'une certaine manière Dans les niveaux précédents Et par la suite Quand vous les réutilisez Ce n'est pas représenté De la même manière Ce qui fait que ça donne un ensemble Qui est très hétérogène Par contre Au niveau du gameplay Je ne m'attendais vraiment pas à ça Je m'attendais à quelque chose De beaucoup plus Beaucoup plus simple Donc vous êtes vraiment parti Dans des mécaniques Assez poussées Par rapport à ce que Vous pouviez faire Avec les limites de Construct 3 En version gratuite Donc ça c'est vraiment bien Alors la box Elle est tournée à 359 degrés Un moment Tu as dû vouloir la choper Et tu as fait ça Et tu l'as remise à la main Non ? Tu n'as pas fait ça Donc hop Ça se voyait à l'écran Ce qui n'est pas très élégant Non le niveau en lui même Ça marchait pas mal C'était bien Vous n'avez pas vraiment pris Le même code couleur D'un niveau à l'autre C'est C'est dommage Oui non Là on comprend pourquoi Parce que Ça permet de voir Les petites boules de feu Disons A travers La zone rouge Comme ça Mais j'ai vraiment Eu le sentiment Que vous n'aviez pas Par exemple Partagé les codes hexadécimaux Des couleurs entre vous Ce genre de truc Ça je ne sais pas ce que c'est Ça Garde box Ah c'est la limite Ok c'est la limite De la patrouille du garde Ok Ok très bien Sinon toute cette partie là Était un peu plus visible Que dans le niveau précédent Dans le noir Mais bon Ça reste un peu pénible Je trouve comme passage Ça casse énormément le rythme Je trouve qu'on avance bien Dans la toute première partie Parce qu'on court en cours Pour pas se faire avoir Par le mur de scie Et arrivé là Bah finalement C'est extrêmement lent Parce que je suis obligé De m'arrêter De bien regarder Où sont les plateformes À travers Le noir quoi En gros Faire attention à ne pas mourir Ce qui fait que le rythme Est très En dents de scie En fait Ça va être D'un coup Très très nerveux Et tout à coup Ça va redescendre Et de manière un peu abrupte Donc en fait Ce que j'apprécie C'est que le gameplay est varié Mais en fait Un gameplay de course Qui s'ensuit tout à coup D'un gameplay d'infiltration Ça ne matche pas très bien ensemble En termes de rythme Je pense qu'au niveau du pacing Vous auriez pu faire quelque chose De différent Peut-être terminer par l'infiltration Ou commencer par l'infiltration Pour ensuite Devoir aller plus vite Là ça aurait été peut-être Un peu plus logique Parce que vraiment C'était Rythmé Puis très lent Puis légèrement plus rythmé Enfin Voilà C'était C'est plus le rythme Qui était Moyennement bien réussi Que le reste Sinon De manière générale Sur tous les niveaux Que vous m'avez rendu Franchement Je m'attendais à moins bien Très sincèrement Donc Vous pouvez être assez content Du résultat que vous m'avez rendu Parce que voilà Si je joue mon rôle du client Moi je pense que Sincèrement Je mets le chèque sur la table Par rapport à la taille du projet Au prix que ça pourrait coûter Pour faire un petit jeu Comme ça sympa Après de faire l'habillage De polish le gameplay De revoir les éléments de level 10 Qui vont pas Etc Donc Non non C'est plutôt convaincant Et donc c'était le but Donc félicitations Parce que c'est Relativement bien réussi A part à tous les détails Dont je vous ai fait part Qui pour moi Serait à revoir Certains peut-être A effacer Ou pas complètement Peut-être simplement A remanier D'une autre manière A remanier D'une autre manière Par exemple Les passages dans le noir Ici sont Pas mieux fait Mais moins Moins bien fait Enfin Moins mal fait Disons Parce que Je pense que Le gris foncé sur noir Bah c'est moins pire Que noir sur noir Mais bon voilà Entre la peste et le choléra Qu'est-ce qu'on prend Bon j'exagère un petit peu Mais vous comprenez l'idée Cela dit Ce niveau là C'était très intéressant J'ai beaucoup aimé Il y en a vraiment un Que j'ai vraiment aimé Parcours du début à la fin C'était celui de Karl Pour rien vous cacher Qui était vraiment En termes de rythme Et en termes de difficulté Extrêmement bien dosé Mais sinon De manière générale Je pense que vous avez bien géré Votre truc Vous vous êtes mis à deux Pour faire les niveaux Jonathan a fait le dernier Voilà C'était Ça marchait bien Ça marchait très bien J'irai vérifier au montage Combien de temps ça m'a pris Mais c'est sûr J'ai fait plus de 15 minutes Parce qu'en fait Il y a certains niveaux Qui sont tellement difficiles Vous pourrez regarder Parce que dans l'enregistrement Vous pouvez voir L'heure et la date Qui sont là Il y a des niveaux J'ai vraiment passé Énormément de temps dessus Et si vous faites le temps cumulé C'est sûr Ça fait plus de 15 minutes Donc ça vous les tenez Mais vous les tenez A cause de la difficulté Il y a certains niveaux Qui étaient trop courts Et encore une fois En termes de flow De pacing Bah c'est un peu bizarre D'avoir des niveaux Qui sont Qui sont étonnamment courts Par rapport au reste De manière générale Je trouve que la longueur De vos niveaux Était plutôt cohérente Il y en avait vraiment un Qui Alors c'était lequel Ce niveau là était trop court Alors qu'en plus Il était basé sur la vitesse Il y avait vraiment de quoi Faire quelque chose De long et de cool Et là pour moi Je trouve que c'est sous-exploité Et c'est dommage Alors certes C'est plus exploité Par le niveau de Jonathan A la fin Un petit peu plus Qui est assez bien faite D'ailleurs cette partie Dans le niveau de Jonathan Mais voilà Celui là est vraiment trop court Et celui là est trop long Et là typiquement En termes de rythme Quand les niveaux On les prend Les uns à la suite des autres On a un niveau Qui est très court Et très facile Et celui-ci Qui est trop long Et trop dur Donc voilà Il y a ça qu'à revoir Mais par contre Ce qui est intéressant C'est que Dans chaque dossier Que vous m'avez rendu Il y avait vraiment Une des habilités Que vous avez mis en avant Qui était vraiment Au centre de l'expérience Que vous avez créé Et ça ça marche bien Ça marche bien Mais le rythme entre vos niveaux Les connexions Qu'il y a entre vos dossiers Si vous voulez Sont parfois Ça dépend Un petit peu juste Voilà Et même Certains niveaux entre eux Comme je viens de vous le dire Et le niveau final Bon il est un petit peu particulier Parce que Il est Il reprend Tout ce qui a été fait Il les mélange un peu Mais je trouve Qu'il va quand même pas au bout De ce à quoi je m'attendais Quand j'ai lu Les notes d'intention Parce que par exemple Alors Allons-y Quand on est dans la phase Dans le noir Alors certes On a des petites portes A détruire Et des petits blocs A pousser Mais c'est pas aussi fort Que dans le niveau De Léa et Mickaël Par exemple Et cette zone là Est peut-être un petit peu Trop similaire A ce qu'avait fait Bernard Dans son niveau Donc je trouve Que ça ressemble Un peu trop Là où par contre La première phase Elle était vraiment bien La toute première Celle-ci Elle dénotait vraiment De ce qui avait été fait Dans les niveaux Où il y avait la poursuite Les niveaux de Florian et Jean Donc cette partie là Elle était vraiment bien En plus il y avait un choix Bon moi j'ai pris en dessous C'était plutôt cool C'est le seul endroit Vraiment du jeu Où j'ai Enfin non c'est pas le seul Mais c'est un des endroits Où vraiment il y avait un choix A faire Qui était assez intéressant Qui semblait dénoter Si on prenait plutôt en bas Qu'en haut En haut on avait quelques dangers Je sais pas si vraiment On pouvait toucher Ces éléments là Mais par contre en bas On voit qu'il faut Sauter beaucoup plus souvent Qu'en haut par exemple Mais en haut On a des dangers de mort Voilà c'est intéressant Cette partie là Était pas mal C'était peut-être Malheureusement Un petit peu en dessous De ce qu'avait fait Karl dans son niveau C'est à dire que ça marchait bien C'était efficace Mais voilà Peut-être que j'aurais mis Un peu plus de twist Dans ces parties là Au niveau des gardes Les gardes sont vraiment anecdotiques Malheureusement dans ce niveau Voilà ils m'ont posé aucun problème Et c'est là que je dis Que ce niveau là Il est intéressant Mais il y a des Autant il y a des parties Qui sont vraiment très fortes Autant il y a des parties On sent qu'elles sont pas aussi maîtrisées Que les parties purement de plateforme Donc les gardes là Dans ce niveau là M'ont pas vraiment posé De gros problèmes Surtout qu'il y en a un Qui était complètement bugué En fait il y en a deux non Non il n'y a qu'un En fait il faisait avant arrière Sans arrière Bah oui Parce que T'as dû régler ça sur Dès que j'ai une collision ici Alors je vais à gauche Et dès que j'ai une collision à gauche Je vais à droite La collision du garde Étant aussi sur le rayon Bah le rayon faisait gauche droite Sans arrière Donc ça déconne Ça c'est bizarre Que tu ne l'aies pas vu en testant C'est étonnant Parce que je suis sûr Qu'en faisant ça Ça a réglé le problème Il pouvait au moins faire Une petite patrouille Au moins ça Non ? Ouais là il patrouillait Bah bon Je l'ai très mal fait Parce que là il marche Au dessus du vide Mais par contre il ne déconne plus Un petit peu quand il va à gauche Ouais il a un léger clignotement Mais bon C'est toujours un peu mieux disons Je pense que vous avez plus testé Au niveau qu'à l'accoutumée Par rapport aux années précédentes Je pense quand même que Vous avez manqué un peu de rigueur Quand même sur les tests entre vous Mais par contre on sent que le travail de groupe A fait effet quoi Ça c'est vraiment bien L'expérience comme je le disais Elle est cool Il y a des bons moments Il y a des passages un peu plus faibles Mais de manière générale C'est un très bon travail Donc vous pouvez être content de vous Je vous félicite C'était vraiment très cool Je vais revenir un petit peu à froid Donc sur tout ce que vous m'avez rendu là Et ça fait à peu près 10 jours maintenant Que j'ai joué à vos niveaux Et le montage est terminé Donc je me suis aperçu De 2-3 autres choses Où il y a juste certains points Sur lesquels j'aimerais revenir Alors de manière générale Les notes d'intention par niveau Sont un petit peu légères parfois Par contre la note d'intention générale Elle était très bien Elle était très claire Et surtout elle s'est vérifiée en jeu Donc ça c'est parfait Autre point super positif C'est la façon dont vous m'avez rendu ça Donc je suppose que c'est vous Et puis D1 notamment Qui s'est chargé de ça C'est le rendu dans le dossier Vous les avez bien numérotés J'étais pas perdu Ça marchait bien Parce que j'avais niveau 1 jusqu'à 5 Et puis niveau final Mais par contre Ça a souffert d'un autre problème Qui était le problème de consistance Sur lequel je vais revenir Globalement l'expérience elle est bien Les niveaux se suivent bien Notamment j'ai trouvé Notamment que les niveaux de Clément Et de Carl se suivaient très bien Parce qu'on avait vraiment La mise en place De certaines mécaniques de jeu Et ensuite il y a le développement De ce qu'on a appris dans le premier niveau Qui est vraiment très bien fait Encore une fois Donc voilà Ça c'était très bien Bon c'est pas les seuls Mais voilà C'est ceux qui me reviennent Le plus facilement en tête Et à contrario Des fois il y a des niveaux Qui sont trop faciles Ou trop courts En plein milieu d'expérience Par exemple Les niveaux de vitesse Le premier niveau est très court L'autre est plutôt long Et assez dur Et on dirait qu'il manque Un niveau intermédiaire entre eux Et comme je vous avais donné La consigne L'autorisation De faire plusieurs niveaux Par personne Donc un level designer Pouvez faire plusieurs niveaux C'était pas un problème Peut-être que Ça aurait été pas mal En fait Que par deux Vous fassiez en fait Trois voire peut-être Quatre niveaux Là ça aurait été peut-être Un peu long Mais trois niveaux Ça aurait pu être mieux Parce que souvent On avait l'introduction D'une mécanique Et le développement Et le développement Des fois était vraiment Trop différent de l'introduction Ou des fois l'introduction Était déjà Plus que Plus déjà un développement Qu'une vraie introduction Par exemple Dans les deux premiers niveaux Le premier niveau Le tout premier Est vraiment Un développement de la mécanique Là où il aurait dû y avoir Une introduction Beaucoup plus simple Un autre truc aussi C'est que Comme il y a beaucoup de mécaniques Elles n'ont pas Tout été mixées Enfin dans le dernier niveau Donc Jonathan a essayé De faire des mixes Entre certains ingrédients Ce qui marche plutôt bien Donc par exemple Au début on a le niveau de course Avec les portes roses Qu'il faut ouvrir Pendant la course Donc ça c'est très bien Mais on aurait pu s'attendre A un peu plus de mix Des ingrédients Des différents ingrédients Et c'est là que je pense Encore une fois Qu'il manque peut-être Des niveaux intermédiaires Donc par exemple Un niveau dans le noir Avec la course Par exemple Bon évidemment Il aurait fallu revoir Un petit peu la mécanique De jouer dans le noir Parce que pour moi Elle était sans doute A polish Mais voilà Tout n'est pas faisable Tout n'est peut-être pas pertinent L'exemple que je viens de donner Est peut-être là Comme ça facile à dire Et compliqué à réaliser Mais dans votre note d'intention C'était un petit peu Ce à quoi je m'attendais Même si vous l'avez Vraiment fait à la fin Il y a vraiment eu Un mix des ingrédients Sur toute la longueur du niveau Mais le dernier niveau Est vraiment segmenté En différentes parties Et c'est là Que je pense que Vous avez dû Vous apercevoir Que vos ingrédients Est quand même très différents Et des fois très compliqués À utiliser ensemble Donc c'est très bien D'avoir voulu faire plein de choses Mais à la fin Le résultat reste un peu hétérogène Voilà Alors en ce qui concerne L'inconsistance Je vous en ai un petit peu parlé Dans cette vidéo Au-delà de l'inconsistance Entre vos niveaux Il y a même des inconsistances Dans votre rendu Par exemple Vous m'avez tous rendu Un dossier Tout était bien listé Comme je l'ai dit Ça c'est super Mais Il y a La plupart d'entre vous M'avez fait une note d'intention Sur un format texte Ce qui était très bien Donc dans un fichier texte Et On a Julien et Bernard Qui ont fait Leur note d'intention Sur les protopapiers Et du coup Ça n'a l'air de rien Mais Le Ça ne suit pas la même logique Que le reste des dossiers Ce qui donne une impression Un petit peu de Comme si vous n'aviez pas Réussi à vous mettre d'accord Entre vous Sur la façon Dont vous alliez me transmettre Tout le dossier Autre chose On dirait que C'est aussi vrai Pour le gameplay Ce que je veux dire par là C'est qu'il y a des choses Par exemple Que Jonathan semble avoir fait Un peu différemment De ce qui a été fait Dans les niveaux précédents Je m'explique Au delà du fait que Jonathan Utilisait un sprite De caisse en bois Plutôt que le cube orange Bon ça j'en ai parlé C'est pas très grave Je pense plus par exemple Au fait Que Dans le noir Le niveau de Jonathan C'est pas un noir total Qui est en fond C'est un gris très foncé Mais ça m'a permis Un petit peu De me repérer Dans l'espace Et de repérer Les zones de collision Là où dans le niveau Dans le noir d'origine Donc les niveaux De Louis Quentin Et Didi Ça doit être Diwan je suppose Dans ces niveaux là Le noir est total Et j'ai l'impression Que vous étiez pas d'accord Entre vous Parce que dans le niveau Final de Jonathan Le noir était pas total Donc vous avez essayé Enfin c'est l'impression Que ça me donne Peut-être que c'est pas le cas Mais on dirait Que vous avez pas trouvé De bons compromis Et que donc Vous avez fait les choses Différemment Ce qui donne vraiment La sensation Encore une fois De jouer à un jeu différent Quand on joue au niveau De Jonathan Et quand on joue Au niveau de Diwan Et de Louis Quentin Parce que simplement Ça fonctionne pas de la même manière Autre chose C'est dans les deux premiers niveaux On apprend Qu'avec entrée La touche entrée Donc ça j'ai eu du mal A m'en rendre compte Mais voilà J'ai compris que ça faisait partie De la mécanique Des niveaux 1 et 2 On pouvait Revenir au dernier checkpoint Et finalement Dans quasiment aucun autre niveau Ça fonctionnait de cette manière là A part dans les niveaux de vitesse Mais même là Ça marchait différemment Parce que je pouvais pas appuyer Sur entrée à n'importe quel moment Pour recommencer Il fallait d'abord Que je me plante Puis que j'appuie sur entrée Pour recommencer Ce qui est bizarre en fait Parce qu'en se plantant On s'attend à ce que le jeu Redémarre de lui-même Pas en appuyant sur entrée Et d'ailleurs cette mécanique D'appuyer sur entrée Dans le premier et le deuxième niveau C'est vraiment quelque chose Que j'ai trouvé un peu limite Parce que En fait Moi ce que je voulais C'est que vous fassiez Du level design Et que donc vous régliez Des problèmes Que vous pouviez avoir Avec vos mécaniques Par le level design Et pas par une feature Comme appuyer sur entrée Pour recommencer Non ce qui était intéressant C'était ce que je vous ai montré C'est pour ça que j'ai passé Du temps dessus au début C'est bon bah ok Notre mécanique fonctionne comme ça On peut pousser les caisses Mais on peut pas les tirer Bon bah comment on se débrouille En level design Pour qu'en jouant On puisse ne pas avoir besoin De retourner au checkpoint De réinitialiser la scène Pour pouvoir progresser dans le niveau Parce qu'au delà de ça Ces deux premiers niveaux Avaient d'excellentes qualités De level design C'est pour ça que j'étais un peu étonné Encore un petit problème De consistance au niveau des couleurs Je l'ai un petit peu évoqué Pendant le test C'est que vous n'avez pas toujours Utilisé les mêmes couleurs Pour les mêmes choses Par exemple les plateformes verticales Qui étaient roses Comme les portes roses Qu'on devait ouvrir Fondamentalement c'est pas extrêmement gras Mais normalement dans un block out On est censé pouvoir reconnaître Instantanément un objet Et c'est pour ça qu'on lui donne Une couleur Une forme spécifique Pour qu'en jouant On se dise Ah ok je vois de quel ingrédient il s'agit Parce que dans le jeu final Ce sera habillé D'une telle manière Qu'on reconnaîtra les ingrédients Non pas par leur couleur Enfin si ça pourrait Mais parce qu'ils seront Tout simplement habillés Avec des assets graphiques finaux Là c'est un peu dur des fois De reconnaître Tous vos ingrédients Par exemple Dans le niveau de vitesse Les scies ne sont pas rouges Et pourtant Elles ont exactement Le même effet Que dans les autres niveaux Où le rouge était censé me tuer Au delà du fait Que des fois C'était pas toujours Les mêmes tons de rouge Etc Mais c'est pas grave La couleur rouge Je comprenais Que c'était censé me tuer Pareil Il y avait des petites barres Au sol orange Dans je ne sais plus Quel niveau exactement Je crois que c'est dans Les niveaux dans le noir Notamment Et puis dans le niveau final De Jonathan Il me semble Qui était orange Et c'est étonnant Parce que tous les lasers Et tous les sols rouges Les boules de feu Etc Ce que j'appelle Les boules de feu Tout ça c'était rouge Donc je comprenais Que ça me tuait Donc c'était extrêmement fonctionnel Puisque c'était ça le but aussi Et certains autres éléments Non Il y avait des scies Qui étaient bleues Je crois D'autres vertes Enfin je ne sais plus Mais bref Pas rouge Pareil Dans les niveaux dans le noir Les pics étaient noirs Donc peut-être Qu'on peut se dire Dans le jeu final Ce sera noir J'en sais rien Mais là En termes juste de pure fonction Vous auriez dû les laisser rouges Le problème de ça C'est juste que vous n'aviez pas De grammaire commune Comme s'il y avait eu Soit un manque de communication Soit peut-être Vous n'étiez peut-être pas Simplement assez conscient De ça Et vous vous êtes dit Qu'il n'y en avait pas besoin Donc c'est pour ça Que je vous fais ce retour Et auquel cas De toute façon Ce n'est pas de votre faute Et là C'est juste à titre d'information Pour vous Après voilà Il y a des petits Manques de rigueur Par-ci par-là Mais sinon Comme je l'ai dit Le travail final Que vous m'avez rendu Et je m'en suis rendu compte En le visionnant à nouveau Via le montage C'est quand même excellent Voilà Donc c'était Les petits points de détail Sur lesquels J'avais envie de revenir Après coup Maintenant Si vous voulez plus de détails Sur quelque chose en particulier Par rapport à ce que vous m'avez rendu Sur Même par rapport à des travaux Que vous m'avez rendu Les années précédentes A quelque chose Sur Un sujet sur lequel Vous voudriez que je revienne Peu importe Vous avez mon contact Vous n'hésitez pas Passez par Lucille si nécessaire Et voilà Bon maintenant Pour revenir sur ces trois années Où j'aurais Donc intervenu Un petit peu en classe avec vous Pour quelques cours De level design Sachez qu'on aurait évidemment Effleuré Seulement la surface De ce qu'est le level design Mais que Ce que vous m'avez rendu Sur ces trois ans Était de manière générale Vraiment qualitatif Donc pour vous Maintenant C'est la dernière année C'est Comment dire Ça ne fait que commencer Donc C'est à partir de là Que les choses sérieuses Vont débuter Tout simplement pour vous C'est une période Qui est très compliquée Pour tout le monde Parce que je pense Que pour trouver du travail Ça va être Complexe Avec la situation actuelle Alors Avec tout ce qui se passe En ce moment Juste un dernier mot là-dessus Et puis après Je vous laisserai Je vous laisserai Rappelez-vous La partie Sur l'esprit critique Que je vous ai fait En cours C'est extrêmement important Surtout en cette période Parce qu'on entend De tout Et n'importe quoi Avec toutes Les vérités Qu'on peut voir N'oubliez pas Que si On me demande Des comptes sur vous J'en donnerai Mais rassurez-vous De tout ce que j'ai pu voir De chacun d'entre vous Il n'y aura pas de problème Donc voilà Bah écoutez Si on se recroise A la prochaine Et puis en attendant Prenez soin de vous Salut Sous-titrage ST' 501